Berlin redevient Crazy Berlin, avec un film qui tourne actuellement dans de nombreux festivals de par le monde. Un filet d'huile d'olive, une pincée de provocation et on malaxe bien. Bienvenue dans le monde outrageusement queer de Desire will set you free. Une Handvoll Kokain, besonders so in Mani. Elle fait une world de dél'essentité et en plus en sinné. But that just passes by. Hanne-Laure, Hanne-Laure, cooles King vom Haus' Tore. Suisses, reitzendes, gefilmtes Kind. Hi. Hi. Magst du das? Ja, natürlich mag ich das. Gefallen dir Muskeln? Das ist wahrscheinlich, ja? Und vor allem deine obsessione Fresse, die gefällt mir gut. Wow. Depuis le début des années 2000, pour le monde entier, Berlin est devenue la capitale queer par excellence. J'ai pas mal voyagé, j'ai discuté avec beaucoup de gens et j'en suis persuadé. Dans le film, j'ai voulu restituer cela du point de vue de quelqu'un d'extérieur. Et aussi d'une perspective outsider. Protagoniste du film, Sacha, un prostitué russe, découvre un Berlin underground qu'il ne soupçonnait pas. Bonjour. Le film se nourrit de faits réels vécus par Yoni Leiser lors de son arrivée à Berlin en 2010. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Je me rappelle d'une soirée complètement barrée dans un squat gay, avec des déguisements délirants, des gens nus dans les parcs. Et tout le monde se fichait de ton apparence, de tes vêtements ou de qui tu embrasses. Les décors réels et la présence d'icônes locales, comme Rosa von Prenheim, Peaches, Nienhagen ou Hummel Snouf, donnent au film un cachet d'authenticité. Desire will set you free offre une plongée surréaliste dans le Berlin de tous les excès. Un portrait décalé et réjouissant. Un portrait décalé et décalé la présence à Paris etickers Nienhagen. C'est parti !